Lundi 26 juin 2017, c'est la dernière de cette émission du matin, le matin, à l'heure où la télé est déjà ton ennemi, à l'heure, à l'heure, je n'entends plus rien, renvoyez-moi tout ça, on cherche à me faire taire, à l'heure où l'être aimé n'est pas encore chéri, à l'heure où tes regrets sont encore dans ton lit, tu écoutes la radio comme par magie, comme par miracle, dans une époque d'images et de bruit, la voix humaine passe dans ces ondes qui traversent les murs chez toi, la chambre, la salle de bain, le corps humain. La radio n'est pas une injonction, il n'y a pas de caudio, de douché, de fureur, juste quelqu'un qui t'accompagne, la voix comme une main, comme une douceur, comme une caresse, comme une paire de claques parfois, parce qu'il faut aussi choquer, il faut déranger, il faut rassurer, il ne faut pas savoir avant ce qu'on va faire, il faut se réveiller ensemble, tous ces gens qui dorment séparément, qui se réveillent ensemble, C'est le miracle de la communauté humaine, de la vie urbaine, la voix humaine, la radio, les images qu'on se crée soi-même, l'imagination au pouvoir, sous les pavés, la plage, et dans la machine, l'émotion. La machine crée encore de l'émotion, des objets d'émotion, le cinéma, le livre, le poste de radio, malgré les chiffres, les lettres, les mp3, et autres, la radio est une émotion. C'était bien de passer cette année, à l'année prochaine, et à tout de suite, merci. C'est le titre de l'émission. Vous avez eu l'heure, non ? Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait. 7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird. J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup. Dis donc, vous m'avez raté mon dernier départ ferré, Armel, pourquoi vous m'avez coupé le son ? Non, non, il était très bien. Vous m'avez coupé le son. Je ne vous reprocherai tout l'été. Je vais me réveiller en sueur au milieu de l'été, au milieu d'une plage, en sous-location. Je me vois bien dans un bagalot que je n'aurais pas réglé. Ah, il m'a loupé le lundi 26. Non, mais rassurez-vous, c'était que dans le casque. Ah, très bien. Oui, mais le casque, c'est moi qui l'ai, donc c'est moi qui ressens les émotions. Salaud ! Chemise bariolée. Nous sommes en public ce soir, ce qui est miraculeux. Public, ça veut dire que des gens se sont levés. Merci beaucoup. Ce soir. Ce matin, bonjour. Oui, oui. Merci. J'ai fait d'ailleurs, pardon, j'ai fait un petit tour du public. Oui. Et les retours sont unanimes. Les gens disent, j'aime énormément cette émission, mais si on pouvait enlever le vieux monsieur qui parle au début. Oui. Et c'était toujours... Ça nous donnerait plus la pêche pour la journée. Beaucoup de gens écoutent après. Quand vous dites, j'ai fait le tour du public, c'est-à-dire que vous en êtes revenu, vous avez renoncé à tout public dans votre vie. Oui. Vous avez décidé de vous produire... Oui, j'ai fait un petit peu le tour de la question, mais je l'ai fait avec joie, avec plaisir et avec sensualité. Bien entendu, mais vous êtes votre meilleur public. Et ici, autour de nous, ça ne manque pas de sensualité. Bien entendu. Vous avez érotisé dès le matin l'émission. Je vous propose maintenant un retour aux réalités. Thierry Paré, l'homme en short. Radio Nova. Salut, chez les amis. Plusieurs écoles... Déjà, non. Non. Moi, je démarre comme ça. Surtout que c'est des vieilles notions showbiz, les amis. C'est comme de dire à un public, des gens qui disent, je vous aime, alors qu'on est éclairé, que les gens sont dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire d'identifier...